Bonjour M. Fabrice Mbelanga. Bonjour les journalistes et bonjour à la communauté de messeignes Roland-Nabissou. Merci beaucoup M. Fabrice, c'est complètement celui de la politique de messeignes Roland-Nabissou. On a beaucoup à tous dans le processus électoral où il y a des fièvres qui ont voté pour les alliés. Est-ce qu'il y a des candidats ? Est-ce qu'il y a des processus électoraux qui ont voté pour les alliés ? Est-ce qu'il y a des candidats qui ont été trafiqués dans le bureau de vote ? Est-ce qu'il y a des candidats qui ont été dénoncés ? Parce que ceux qui ont été candidats dans le bureau de vote, est-ce qu'il y a des électeurs qui ont été votés pour les alliés ? Et là, c'est le cas de la malamité. On va dénoncer l'influence politique dans le bureau de vote. Et là, le candidat M. Soubas Ali, c'est qu'il y a des candidats qui ont été votés pour le bureau de vote. Est-ce qu'il y a des influences politiques ? Est-ce qu'il y a un centre ? Oui, il y a des candidats qui ont été votés pour les alliés pour les alliés pour les alliés pour les alliés pour les alliés. Par exemple, j'avais suivi qu'il y a des autres candidats qui ont été votés dans le bureau de vote. C'est à Saint-Hermont, des choses dont ils ont été dénoncés. Et vous voyez, si le candidat est à l'Oléngé-Oa, je n'ai pas dit que le candidat est à l'Oléngé-Oa. Il faut garder la base électorale. Non, mais il faut voter parce qu'un candidat sur l'Ie ne peut pas venir dans le bureau de vote pour voter à deux heures du matin. Un candidat ne peut pas venir voter à deux heures du matin. C'est-à-dire qu'ils ont été trafiqués et qu'ils ont été condamnés et qu'ils ont vraiment mal aimé. Je pense que c'est un processus qui a été mal organisé dans les médias internationaux. Ils ont critiqué le processus électoral en 2018-2023. C'est vraiment une désorganisation. Je pense que c'est un processus qui a été mal organisé. Ce processus est désorganisé. Tout simplement parce que le média étranger est allé soutenir les candidats de l'étranger. Comment ça ? C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, les candidats de l'étranger n'ont pas été émis ou ne sera pas émis. Et le candidat de l'étranger, le bureau de vote, est toujours vraiment abattu. C'est-à-dire qu'il faut battre les candidats de l'étranger. Et les candidats de l'étranger, les Congolais n'accepteront jamais de voter un candidat de l'étranger. C'est la raison pour laquelle les candidats de l'étranger, m'aider à l'étranger et les soutenir. Ce n'est pas un problème pour les candidats de l'étranger. Parce que les candidats de l'étranger, les candidats de l'étranger, le candidat numéro 20 est en train de battre les records. de même que nous, nous avons battu la campagne pour lui. Et l'élector n'a pas été élector. L'élector n'a pas été élector. L'élector n'a pas été élector. Il faut voter le candidat n'a pas été élector. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisségué. Quand vous dites candidats de l'étranger, vous faites l'étranger à Mouïse Katoum, Mouïse Katoum ? Non, mais il n'y a pas que Mouïse Katoum, mais il y a des candidats de l'étranger. Il y a des candidats de l'étranger. Il y a des candidats de l'étranger. Mais moi, j'appelle toujours la population congolaise en général. Il faut voter le candidat congolaise. Il faut voter le candidat congolaise. Il y a des candidats congolaise. Le candidat congolaise, c'est le candidat numéro 20, le candidat Félix-Antoine Tisségué. Il est le candidat congolaise. C'est lui le ticket gagnant, et non les autres candidats des étrangers. Merci beaucoup M. Fabrice. Maintenant, vous dites qu'il y a des candidats étrangers, Azali. Nous sommes aussi au chef de l'État de l'État qui est dans le Top Congo. Il y a aussi au niveau Saint-Thérèse. Le serveur central, il y a Séni. Il y a plus de 300 fois. Il y a tentation, il y a la maison riche. Est-ce que cela veut parler à M. Mboka ? Est-ce que c'est vraiment habilité ? Le chef de l'État peut parler ça à M. Mboka ? Fabrice Bélanga ? Ceux qui me considèrent à Mboka, c'est qu'on a des prêves palpables. Il y a des prêves palpables. Il y a des prêves palpables. Il y a une raison pour laquelle, le vip m'intériel, ce qui est un point de presse. Il y a un point de presse. Il y a cinq étrangers, qui sont observateurs, malheureusement ce dernier. Il y a des milliers en milliers. Aujourd'hui, le processus électoral de la République démocratique du Congo n'a jamais été influencé dans le monde. Il y a un point de presse. La République démocratique du Congo n'a jamais été observateurs dans les États-Unis. Ceux qui ont organisé les États-Unis. Il y a des influences étrangères dans le monde. Il y a des influences étrangères dans les États-Unis. Il y a des influences étrangères. qui ont créé des groupes armés et des terroristes. Nous ne voulons pas qu'il y ait des influences étrangères. Il y a des influences étrangères dans le monde. Le processus électoral est très mal. La République est très mal. On peut comprendre que Jean-Pierre Bim ne peut pas parler de ça. Parce que CENI a une commission indépendante. Mais si vous êtes en train de prendre un dirigeant politique, je vous le dis. Non mais indépendance, c'est à CENI. Mais CENI peut fonctionner si vous avez un gouvernement. Et le rôle que je veux dire, c'est tout simplement parce que vous avez eu une campagne électorale. Et dans le langage moureux, vous avez eu une campagne électorale. Vous avez eu un poste à CENI et vous avez eu totalement téléguisé dans le Bissau. Mais les présidents de la CENI, vous avez eu un point de presse. Je crois qu'ils ont eu un communiqué à CENI. Vous avez eu un point de presse. Et dans le langage moureux, nous allons attaquer à CENI. C'est tout simplement pour nous... Mais tu l'as eu un point de presse. Tu l'as eu un point de presse. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique. Non. Mais ceux qui ont attaqué à CENI, vous ne Vendez pas. Ce n'est pas la politique. 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 Mais ils sont arrivés à la CENI. le Congolais a voté et le Congolais a voté déjà le lobby vendredi pour la publication provisoire de la Présion de la République et il y a un bureau par bureau. Déjà, ce n'est pas la publication provisoire du lobby, mais il y a progressivement le 31 décembre. Donc, dès que le Congolais a voté, il y a une publication provisoire qui a voté et qui a continué le processus. Dans le lignet de l'Ebisaki, la République démocratique du Congo a retrouvé un bon fils à la tête du pays. Je suis dit que Félix Antoine Tseke dit qu'il est étranger, il y a une publication qui a voté et qui a voté et qui a voté. Nous allons tout faire pour récupérer le Congolais et récupérer le pays qui a voté et le pays qui a voté. C'est qu'il y a des membres ceux qui ont voté. Merci beaucoup M. Fabrice. Quand vous dites que ça, quand le Congolais a voté, il y a ceux qui ont dénoncé, les nämvres, les violences et les constitutions, et vous avez eu une administration, le grelage qui serait de prendre le tour, ça peut être le jour, mais tous les jours. mon corps et aussi par un jour férié mais de ce qu'on m'a imposé plus ou deux jours et l'élection à et à votre mon amour qu'elle avait dit par la question question électorale c'est c'est la sénue qui gère cette question électorale mais l'élo j'ai crois ma ponomise à l'aï déjà le vent décembre ou le gomé le 21 décembre à nîmes aux reprenants des alli cas où il s'allait m'a exprès se menter parce que même non 2011 n'aïsica au bureau des votes et fonctionne à quitter faute et à matériel électoral et bâle beaucoup mafou naté et c'est n'est pas copé ça bac au manu en a mesure des grâces débat pour voter et raison pour laquelle l'omone ma ponomi et sali des jours t ma pronomise à la qu'est juste et non c'est un jour parce que ma limo a voté le belge ma votée dans le 21 non moi moi j'ai crois bien ce qu'il oublie banan boca va voter le 20 va voter le 21 cela veut dire bac au mani ou yo bisika bureau et banaki avant la faute à qui le 20 et temps à s'il s'est coup voté le 21 à zon a qu'il s'est coup voté c'est-à-dire la sénine a fait que respecter le calendrier au yé moro a élaboré malgré l'élo baby rom monsieur ce qu'il faut là qu'il n'arrête pas les bâtes à y baron mais j'ai des grâces pour baille bak au voté non mon colo yale et l'eau le 21 donc et communiquer à cela qui déjà c'est n'est pas qu'il faut ça l'a déjà ma mise au point et puis à prévenir qui va et lecteurs que bici cao yo ma quitte électoraux et comité tout est commune à rita mâcho et bakoubana qu'on voté les jours suivants et sali communiqué les alli des gens n'a cité assez ni et bakoubana n'en sous ce barroi qu'on s'approprier parce qu'ils allient information ils allient vrai qu'ils aient bici qu'un bataille lobi le 20 t et c'est un acte qui n'a pas l'élo jeudi le 21 bai bako voté et déjà lobby le 22 le vendredi au moment déjà publication provisoire bon an bas présente de la république et combat candidat présente de la république bien sûr et combattre au sel m'a déjà apporté à l'homme mme c'est beaucoup mme fabrice mbela aussi boba kai bar à l'exister ou m'a déjà partagé à bureau par bureau mais tu l'as dit bien abo kebi et n'ababa provient tu moussouz tout ce qu'on mouna des autres cireux salé ma repensé par machine ma pente est ce que est ce que tu l'as dit sur ma vidéo msouz souba babilité le vote beau-même boba ka mne bakala moon babala c'est ce que c'est que Non, moi je pense que les gens qui sont les Congolais ont un peu édiqué parce qu'ils ont des cartes électaires et ceux qui se font enrôler ont des cartes électaires. Donc, ils n'ont pas voté pour les Congolais. Ils n'ont pas voté, mais ceux qui se font enrôler ont voté pendant qu'ils ont des cartes ou des matériels, ont des cartes électriques, ont des bons citoyens. Le contraire n'ont pas été uncivique. Alors, ils n'ont pas voté pour la police et ils n'ont pas voté dans le bureau de vote parce qu'ils ont prévenu qu'ils n'ont pas voté le 20 décembre et la raison pour laquelle ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté pour les gens. Mais déjà, dans le monde, il y a des questions de la machine à voter. Il y a des questions de la machine à voter. Il y a des vidéos sur l'image de la machine à voter. La police est là pour la vérité. C'est pourquoi ils ne comprennent pas. Le matériel est là. C'est parce qu'ils ont des matériels qui sont les Congolais. Ils ont des contribuables. Et de mon côté, les gens ont des intérêts généraux. Ils ont des intérêts personnels, des partis politiques, des individus. Merci beaucoup Fabrice. Quel est un groupe de l'église catholique ou des observateurs partout ? Il y a des habiletés et des résultats. Comment vous êtes-vous en train de procéder à l'église catholique ? Mais non, il n'y a pas un problème, il n'y a pas de soucis. Ceux qui ont l'église catholique, qui ont décidé d'avoir des résultats. Résultats, ce sont les phénomènes de l'église catholique. Ils ont déjà fait des résultats. Résultats, ils ont été affichés bureau par bureau. Et je vous le disais, je vous le disais, je vous le disais, dans l'institution ou dans l'église, c'est qu'il y a une publication provisoire et la publication provisoire est une commission électorale indépendante. de l'église catholique. Il y a des observateurs qui ont été observés. Un observateur ne peut pas publier les résultats de la chose qu'il a observée. Parce qu'il y a des résultats qui ont été observés. dans l'église catholique. De même, ceux qui ont été observés, un témoin ne peut pas venir pour la publication de l'élection. Et dans ces cas, ceux qui ont été publiés avant le CENI, c'est-à-dire, ceux qui ont été publiés dans les Congolais, ont été détruits d'une institution habilitée. C'est-à-dire que ce n'est pas la justice. Parce que celles institutions qui ont été publiées et qui ont été publiées dans la matière électorale dans la République démocratique du Congo, celles organisations, ce n'est pas ce qui nous organisons. Ce n'est pas ce qui nous a organisé. C'est-à-dire que nous avons été une commission électorale indépendante. Ce qui est une commission électorale indépendante n'est pas ce résultat. et que nous avons été candidat et que nous avons eu le résultat et que nous avons le CENI. Parce que ce n'est pas le CENI, et que nous avons eu le CENI, et que nous avons eu le CENI. C'est-à-dire que nous avons eu le CENI. C'est-à-dire que nous avons eu le CENI. Nous avons eu le CENI. et que nous avons eu le CENI. Nous avons eu le CENI. Nous avons eu le CENI. et que nous avons eu le CENI. Nous avons eu le CENI. Nous avons eu le CENI. C'est tout simplement parce que les élections ne sont pas organisées à l'extérieur du pays par les étrangers, mais plutôt les élections sont organisées à l'intérieur du pays, soit dans notre pays. Et donc, pendant que les élections se sont organisées dans la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la CENI qui est habilité à publier nos résultats. Et ce n'est peut-être pas que nous avons des médias étrangers qui ont perturbé nos résultats avant de la CENI et de la publier, et nous avons eu la discrétion et la discrédité Je n'ai jamais vu ceux qui ont été en France et que les médias français ont publié les élections avant l'institution habilitée et à la publication de ma pronomie. Je n'ai jamais vu ceux qui ont été en Etats-Unis. Je n'ai jamais vu ceux qui ont été en France et qui ont été influencés dans la commission électorale des Etats-Unis. Et moi, je me pose des questions. Pourquoi ceux qui ont été en Afrique et en République démocratique du Congo, pour les médias étrangers qui ont été appropriés dans le processus électoral ? Ils ont été observés parce que, en France, je n'ai jamais vu les gouvernements congolais accréditer les congolais pour les observations en France. Je n'ai jamais vu ceux qui ont été en France. Peut-être que les médias qui sont en France, nous avons vu les étrangers, en Europe, en Asie, en Amérique. Et même si les journalistes sont en France, pour qu'ils ne peuvent pas représenter les régimes démocratiques du Congo, dans les médias congolais, les journalistes qui ont été en France et qui ont été influencés dans la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Mme Fabrice. J'ai essayé de comprendre bien, cela veut dire que l'Église catholique est quand même dans le grand mot à Senko, dans le droit européen, sa information était avant la publication à Senny. Publication, il y a la République démocratique du Congo, c'est la Senny qui publie les résultats. Les résultats provisoires sont publiés par l'institution Senny et non la Senko. La Senko est l'organisation et l'organisation privée. Dans le monde, il y a des résultats à Senko, il y a des résultats à l'IDPS, il y a des résultats à l'RDT, il y a des résultats à l'ensemble, il y a des résultats à l'AMUKA, avant même que les résultats à Senny. Parce que le droit, ce n'est pas le résultat de la Senko dès que le président de la République. Et le droit, ce n'est pas le résultat de nos témoins dès que le député provincial y a limité. Ce n'est pas le résultat à l'IDPS dès que le député provincial y a limité. Tout ce n'est pas le résultat à la France 24 et etc. Il y a des résultats à l'AMUKA comme président de la République, tout comme député national, tout comme conseiller municipal, tout comme député provincial. Mais seuls les résultats de la Senny qui seront publiés progressivement d'ici le 31 décembre, sont les résultats à l'AMUKA comme président de la République, tout comme député national, tout comme député provincial, tout comme conseiller communal. Alors moi, je vais inviter les Congolais à s'embrouilleter, qu'ils attendent seuls les résultats de la Senny. La Senny n'est organisé ma ponomi. La Senko n'a jamais organisé les élections. Et pourquoi nous allons attendre les résultats de la Senko ? Moi je trouve que c'est trop bas. Je pense que c'est trop bas. J'ai toujours eu la résultats de la Senko. Je pense que c'est trop bas. J'ai toujours eu la même personne qui a eu du monarquiste. Je pense qu'elle a été где-on attaqué la Senne car elle est incapable de organiser ma ponomi. ce sont les mêmes personnes qui attendent les résultats de la Senko. Pendant que la Senko n'est pas enrôlement, la Senko n'est pas enregistré sur le candidat de député provincial, la Senko n'est pas enregistré sur le candidat de député national, la Senko n'est pas enregistré sur le candidat de conseil municipal, la Senko n'est pas enregistré sur le candidat du président de la République. Alors pourquoi attendre les résultats provisoires d'une institution privée ? Mais demain, je peux attendre les résultats de l'UDPS, parce que la Senko et l'UDPS ne sont que des fins privées. Ils sont enregistrés pour organiser la République démocratique du Congo. Alors tout le monde, chaque caractère, il y a un autre rôle de la France, et il y a un seul rôle de la France. Il y a un candidat qui a voté. Et il y a un élector qui a voté pour la France. Et il y a un autre rôle de la France, il y a un autre rôle de la France, pendant qu'il y a un organisateur de l'Economie, il y a un publicité. Il y a une pratique qui a été. D'ailleurs, dans lesquelles il y a un pays, il fallait les résultats affichés par un pays. Mais c'est la chose qui est en train de se faire. Il y a un pays qui a été préparé, mais ils ont annoncé qu'ils étaient bel et bien préparés pour qu'ils soient en train de se faire. qui sont des étrangers qui sont dans le Congo, la République démocratique du Congo, et qui sont préservés les États-Unis qui sont des Congolais et qui sont des étrangers. Par exemple, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs et les Ngaïs, ce sont des nationalités. Mais les Ngaïs sont des nationalités doubles et ce qu'on appelle des plutocrates, ce ne sont qu'ils sont des commerçants. Et ceux qui sont des commerçants, comme les Ngaïs, qui vont faire interne à la République démocratique du Congo, alors que les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs et les Ngaïs, ils peuvent changer les Ngaïs. Vous avez invité les Ngaïs et les Ngaïs, vous avez invité les Ngaïs et les Ngaïs, vous avez invité les Ngaïs et les Ngaïs ? Dernier mot, je voudrais remercier les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, les Ngaïs, de renouveller réellement deuxième mandat dans la présence de la République, Félix Saint-Antoine, c'est ce qu'il n'est pas. Pour ce que vous pouvez remercier les soussous, de savoir si vous comprennez ce qu'il est, changement en�, Félix Saint-Antoine, c'est ce qu'il n'est pas. – Sous-titrage FR –